Salut c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui comme vous le savez on va tester un Man of the Match et il s'agit pas de n'importe quel Man of the Match, c'est un Man of the Match que j'aimerais beaucoup tester sur Fudge et qu'on est beaucoup à vouloir le tester parce qu'il a des stats vraiment sympas et qui ne coûtent pas trop cher. Il ne coûte que 38 000 crédits environ à l'heure où je l'ai acheté. Je l'ai acheté 36 000 crédits précisément. C'est un joueur qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup voir jouer en vrai parce qu'il joue dans une équipe avec un coach à qui il est arrivé une mésaventure récemment. Il s'agit de Berizzo, l'entraîneur de Séville, qui a eu un cancer et qui a dû laisser sa place, à Montella. Donc l'ancien entraîneur du Milan AC que j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ses idées de jeu mais il n'avait pas forcément des joueurs qui me plaisaient, qui permettaient de mettre en place ses idées de jeu. Et Montella signe, ou ça, à Séville, l'équipe de du récent Man of the Match, Sarabia, le joueur espagnol. Allez bim, Sarabia c'est quoi ? C'est un 82 de vitesse, un 89 en drible, un 84 en tir, 38 en défense mais surtout un 88 en passe, 4 étoiles gestes techniques pour 4 étoiles mauvais pieds. C'est un joueur qui est vraiment un petit gabarit, qui se faufile partout, il fait 1m74, très très bon balle au pied, vraiment un super dribbler, pas extrêmement rapide mais un peu comme Messi si je peux le comparer à un joueur un peu plus fort que lui avec de très bonnes accélérations, un très bon incontraint. C'est vraiment un joueur que j'apprécie avoir joué à Séville parce que je regarde beaucoup Séville en ce moment justement pour Montella, le nouveau coach et vraiment c'est un joueur qui m'impressionne. Donc pourquoi pas de le tester sur Flute avec vous, dans une équipe vraiment sympa avec plein de petites découvertes. Regarde l'équipe, dans cette équipe j'ai essayé de mettre plein de joueurs que tu ne connais pas. Donc regarde ça, on a Anthony Martial que tu connais, Bakayoko Mbappé que tu connais, mais sinon le reste je pense que tu ne le vois pas souvent, on ne va pas se mentir, chez les autres YouTubeurs ou même en ligne tout simplement. On a Giovanni Lo Celso, le joueur du PSG que je voulais tester, je voulais voir ce qu'il donnait sur Flute, s'il l'avait bien fait ou s'il l'avait tout simplement, je ne vais pas dire négligé mais un peu mis de côté. Ensuite du côté de Sanabria, j'ai mis Saoul et Desmarcos, des joueurs classiques. Je voulais tester Saoul parce qu'il avait fait un super euro des moins de 21 je crois l'année dernière et je voulais tester, voir ce qu'il donnait, s'il l'avait bien fait, s'il l'avait encore fait un peu mauvais parce qu'on ne va pas se mentir sur les autres qui passent, Saoul était mauvais alors qu'en vrai c'est un joueur très très bon. En défense j'ai mis des joueurs transférés, j'ai mis William Rémy, vous voyez ses stats, 74 de défense, enfin 74 de vitesse mais 67 de défense pour quand même un 83 de physique. On va voir ce que ça donne, il fait 1m84, pas très grand mais physique, rapide. On va essayer de voir ce qu'il peut donner tout simplement. Et ensuite en gardien j'ai pris Ludo Butel, le retour de ce gardien qui jouait à Angers, qui a signé à Bruges et qui est revenu à Angers, qui a fait une bonne saison, qui a joué à l'île des champions, qui s'est fait plaisir et il retourne à Angers, il a des superbes stats. Et ensuite j'ai mis Baba sur le côté gauche, voilà Baba il est sympa surtout qu'il ne vaut que 500 crédits. Pour un joueur qui joue à Chelsea, c'est sympa pour le collectif. Donc on part pour un petit match, si ce genre de petit concept te plaît, si tu aimes bien Yoda et le cactus, tu peux laisser un pouce vert, ce serait sympa. Alors l'équipe que nous propose notre adversaire s'agit de... Ok, une BPL classique, vraiment là le mec, moi je tente un peu l'originalité, tout ça, tout ça, on met notre tenue camouflage, et là ok, une BPL, voilà. Cool, on s'amuse sur ce jeu. Allez Sarabia tu centres sur Mbappé, ouh, c'est pas mal ça. Ouh, la release de Sarabia, elle est parfaite pour... C'est quoi ce gant dégueu ? C'est qui qui a tiré ? C'est pas Sarabia qui fait la... C'est qui qui fait la release, attendez. Je suis perdu. Il y a un mec qui a tiré et c'était un beau tir, je sais pas qui c'est, c'est peut-être Sarabia, peut-être. C'est Saoul, c'est Saoul qui a marqué sur une base de Sarabia. Bah, un petit point pour Saoul et pour, bah, Sarabia forcément, qui est là sur sa base D, qui fait une tête alors qu'il est pas bon en tête, c'est toujours bon à prendre. Bon, bah, fin du match, vous quittez Ui. Ah carrément, je quitte Ultimate Team. Ok, bon bah voilà, on quitte Ultimate Team. C'est cool, on était bien dans notre match. Ok, merci, merci ESport. Voilà, maintenant, c'est la galère. Grosse qualité de percussion de Sarabia. Voilà, 1-0, il a percuté, il a dribblé. Je suis pas très bon en dribble, mais c'est passé. Il est pas mal. Et puis après, bon, Mbappé, l'opportuniste qui met dedans avec sa tête. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Sarabia, encore une fois, bah, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça perte la défense. Allez, Sarabia, le face-à-face. Tu enroules, gamin. Oh non, la qualité de frappe un peu, un peu pas très bonne. Saoul Digues, Saoul Digues, tu enroules. Sarabia, tu frappes. Ti va, gamin. 2-0, voilà. Fallait juste pas se faire d'engouler, en fait. Fallait juste faire des grosses frappes, c'est tout. Voilà, parce que moi, je suis encore en mode FIFA 12. Je fais des engoulés comme ça, mais c'est fini. Maintenant, on fait des grosses frappes, des grosses bastos. C'est fini. Voilà, c'est parti. Bon, voilà. Alors, c'est pas Sarabia, c'est Kylian Mbappé, mais ce petit but, il est sympa. On est tous d'accord pour dire qu'il passe. Il passe très bien. En tout cas, super but de Kylian Mbappé. Regardez-moi ça, voilà. Il prend un appui sur Saoul. Il met en profondeur. Et puis Kylian Mbappé, ensuite, tranquillement, il vient publier le gardien. Avec une petite frappe, tranquille. Ça fait 3-0, voilà. Bah, 19ème minute de jeu, c'est nickel. C'est bon. Ah bah, ça part sur Mbappé. Et puis, est-ce qu'il sert ça ? Non, il le sert pas. Il le sert pas, c'est pas comme ça qu'on veut marquer avec Sarabia. On veut le tester. Forcément, quand il y a un joueur comme Mbappé à côté, il va marquer ses petits buts. Il en est à son doublé, je crois, Mbappé. Ou peut-être son triplé, en fait. Ouais, triplé de Mbappé. Bon, on va essayer quand même de plus jouer du côté de Sarabia, quoi. Parce que là... Oh, vas-y. Allez, t'y vas. Allez, t'y vas. Allez, 5-0. L'adversaire n'est pas très fort. Parce que 5-0 à la 36ème, enfin. Surtout qu'il a... Bah, là, il est en ultra-offensif. Donc, c'est facile de passer une défense. Il n'a qu'une seule ligne de défenseur. Donc, tu passes avec un dribble, c'est gagné. Regardez-moi. Ok. Le pire ralenti de la terre. On n'a même pas un ralenti stylé, quoi. Tu sais, les ralentis, on voit le début de l'action, quoi. Mais là, non. C'est lui. On voit juste son tir. Il est venu à chier ce ralenti. Ah bah, il a envoyé tout seul en profondeur. Sarabia. Puis, il n'y a plus personne. Où sont les défenseurs ? Où sont le lob de Sarabia ? Oui, la petite technique sympa. Tranquillement. Sarabia. Bon, certes, le 7-0, mais voilà. Il a sorti son gardien. Je vous l'ai testé. Il a un bon petit lob, le petit Sarabia. Voilà. Ça ne va pas forcément vous indiquer et vous donner énormément envie de l'acheter. Mais voilà, le petit lob sympa de Sarabia. Ça montre qu'il sait le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Achetez au bavillon. Vous verrez, il aura du mal. Sarabia. Tu enroules ça ! Oh, quelle frappe de Sarabia ! Quel but de Sarabia ! Incroyable ! La petite enroue, les pieds gauches. Regardez-moi ça. Alors, certes, il va les provoquer. Il va courir. Il passe le premier défenseur. Là, il ne sait pas trop quoi faire. Il me laisse une frappe directe. Pas de questions à se poser. La petite enroue, les pieds gauches. Sympa, quoi. Sympa. Bon, les mecs, l'adversaire a posé la manette. Donc, je vais vous abréger ces longues minutes d'attente. Enfin, surtout, me les abréger. Et conclure cette vidéo là-dessus. Sur le petit Sarabia que j'ai pu tester. Voilà. Alors, certes, l'adversaire n'était pas fort. Mais justement, ça me permet de prendre en main le joueur. De tester. De voir ce qu'il donne. De dribbler avec. De faire des frappes de loin. De tenter des choses, etc. Et de le comparer aux autres. Parce qu'à côté de lui, il a forcément Kylian Mbappé, Anthony Martial. Qui sont des joueurs reconnus comme étant des joueurs très forts. Et donc, forcément, il faut se faire un avis. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? Sincèrement, c'est un bon joueur. Pour ce qu'il y a à droite, en Espagne, Sarabia, je pense, c'est top 3. En tout cas, ce n'est pas Messi. Ce n'est même pas Mbappé. Ce n'est même pas Anthony Martial. Mais il est bon. Il est bon. Il est sympa. Carlos Vela, c'est le joueur qu'on voit souvent. Sarabia, on ne le voit pas souvent. Il est bon. Je vous assure, il est bon. En plus, il est plutôt rapide. Ça, c'est faux. Sa carte 82, c'est faux par contre. Je suis un petit peu déçu parce qu'en dribble, je m'attendais à un joueur plus vif. C'est vrai que là, il est sympa sans être fou. Mais sincèrement, vous avez vu que c'est un joueur qui est capable de mettre des bonnes... En fait, là, on va juste mettre une fin. Sarabia, il n'est pas mal. Il n'est pas mauvais. Pour 36 000 crédits, ça vaut le coup. Mais là, regardez, on vient de me déconnecter d'Ultimate Team. Juste comme ça. J'ai Internet. J'ai Internet chez moi. J'ai une très bonne connexion. Je ne vais pas vous montrer sur mon téléphone que j'ai la 4G. Mais là, j'ai la 4G. Enfin, la 4G. Le Wi-Fi de ma maison. C'est fini. Là, je suis déconnecté. J'ai Internet. Ce n'est pas moi. C'est vous. Ça fait deux matchs. Deux matchs que vous me prenez. Voilà. Arrêtez. Il faut stopper ça. Si vous avez cette vidéo, rendez-moi mes crédits et mes victoires, s'il vous plaît. Vous avez vu ? Elles sont filmées. J'ai gagné. S'il vous plaît. Donc voilà. Après, niveau petit joueur que j'ai mis dans l'équipe. Sincèrement, Butel, je n'ai pas trop pu voir ce qu'il donne. Forcément, je le retesterai. Rémi non plus. Forcément, il était défenseur. Giovanni Lo Celso, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais le retester dans une équipe. Et dans une petite série qui arrive, pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous le dis, il y aura une petite série qui va s'appeler l'aventure. Je n'en dis pas plus. Vous verrez de quoi ça parle très bientôt sur la chaîne. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à glisser un petit hashtag aventure dans les commentaires. Ça me permettrait de voir si je regarde la vidéo jusqu'à la fin et ses petites confessions entre nous. C'est tout pour cette vidéo. C'était Joe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sarabia, achetez-le. Il est bon. Testez-le. Vous ne serez pas déçus. Écoutez, bye. Et n'oublie pas de liker. Il ne faut pas oublier.